Sous-titrage ST' 501 Je vais vous parler aujourd'hui de Skyrim Et disons de ma version de Skyrim De ce que j'en ai fait Première chose Je me suis créé un petit perso Tout neuf, tout beau Enfin tout J'ai essayé de le faire un peu ressemblant Pardon, excusez-moi Donc il est nordique Parce que dans Skyrim Je joue que des nordiques, je ne sais pas pourquoi Je trouve que ça J'aime bien les nordiques Je m'en fous, je n'ai pas l'explication à donner J'aime bien les nordiques Donc Première chose, j'ai enlevé la neige Ce qui est pour un nordique qui n'est pas forcé Tout à fait roleplay J'ai enlevé la neige On l'envoie un peu au loin Mais ça c'est le clipping qui fait les siennes Normalement quand vous baladez Vous n'êtes que dans l'herbe La nature Les fleurs Les petits animaux sauvages Alors ça, ça me chanvre la vie Parce que je me suis tellement Caillé virtuellement En Skyrim Qu'un peu de bonheur Un peu de chaleur Faute de chaleur humaine Puisque c'est quand même pas super Ah bref C'est quand même très agréable Voilà, moi j'ai installé ce mode Qui change de climat de Skyrim Et je suis très cool Alors franchement, très très bien Ca c'est la première chose importante Que j'ai faite L'autre chose En plus des trucs classiques Du genre L'interface La SkyUI Et puis le Le SKSE Qui Le script Extender Je crois quoi De Skyrim Qui permet d'avoir des choses Un peu plus compliquées Donc Kaji doit moins se plaindre du froid D'ailleurs depuis qu'il y a Ce qui va C'est vrai que c'est pas toujours facile non plus Qu'on se parle d'ailleurs Alors là je suis d'accord avec toi Cette guerre est assez stupide Aussi stupide Que le conflit entre les deux familles En sachant que pour la guerre Je me suis bien sûr rangé du côté de Ulfric Parce que bah Moi je suis un vrai Nordique Qui aime pas beaucoup Pas beaucoup l'Empire Et puis surtout qui aime pas les Elves quoi Hein Le Domaine Anne de Mairie Franchement On s'en passerait bien Euh Non c'est pas du tout par là Je voulais aller Je voulais rentrer en ville en fait Vous montrer les petites choses Qui facilitent la ville Que moi j'aime bien Dans Skyrim On s'aurait bien voulu charger Voilà La première chose C'est cette petite Goonie Goonie Qui est une marchande Qui est une marchande Qui s'est installée devant l'auberge Du Duncan Un fan Qui répète What can I do for you Quand on s'approche Incessamment Ah On va lui dire Et bien écoutez On va lui dire Qu'elle peut déjà Nous vendre des trucs Alors elle a un stock assez important de choses Des potions Des parchemins Des potions De sorts Et surtout du matos de kraft Elle a un peu tout Ça c'est assez pratique Bon c'est pas donné Parce que Si vous voulez par exemple Des gritteurs Gritteurs sous une gemme Avec des gemmes dedans C'est quand même Quand même 1000 Enfin les grandes sont des gemmes Elles sont à 1520 Donc une pièce Avec une gemme dedans Donc c'est quand même C'est pas donné donné Mais c'est bien pratique Elle peut aussi acheter notre matos en trop Puisqu'elle a 20 000 gold Qu'elle renouvelle tous les jours Donc ça c'est la première chose sympa La deuxième chose sympa C'est qu'elle peut stocker du matos Je vais mettre ton armée armure Donc là bas ici Un petit stache Donc moi j'ai ici Mon matos Hop je lui donne ça Mettons Hop ça Les dents Voilà Elle a donc stocké ça C'est pas mal On peut le retrouver un peu Quand on veut Et puis surtout Où on veut Puisque On peut l'appeler grâce à cet anneau Le ring of silence Il suffit de l'équiper Et elle arrive Elle se téléporte en face de vous Où que vous soyez Au fin fond d'un donjon Ou en haut d'une montagne Il n'y a pas de problème Elle arrive Faut pas être en combat Sinon elle disparaît aussi Mais sinon Elle est bien Donc ça permet d'acheter des potions De vendre le matos qu'on a en trop C'est quand même bien 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 pratique L'autre chose Qui est bien pratique aussi C'est ça C'est Le pocket craft Qu'on active avec parquet Un anneau Qui s'appelle L'anneau de pocket crafting Quand on trouve un endroit plat Et un peu dégagé Bah on équipe l'anneau Et aussitôt Ça va vous installer Tous ces équipements Là vous avez tout sous la main Pour faire du craft Bon c'est une facilité Parce qu'on les trouve en ville Qui vient tous ces équipements Mais là ils sont tous regroupés Ce qui fait que c'est quand même Beaucoup plus pratique Et ça permet de ne pas trop se prendre la tête En plus on est à côté de Goody Ce qui fait qu'on peut lui racheter Des fournitures Ou éventuellement lui vendre Tout ce qu'on a pu crafter en trop Pour monter de level Et ça permet de soulager Adriane Qui va pouvoir bosser Sur son matos Tranquillement Sur qu'on soit tout le temps Squatter chez elle Donc voilà Ça c'est les deux choses importantes Que j'utilise Après il y a Bon il y a des choses aussi Bon cette armure Par exemple C'est l'armure de Vagabond Que j'ai trouvé sur le Nexus Que je me suis crafté Qui est assez sympa Je trouve qu'il y a un petit look Un peu moins débutant Donc il y a des choses aussi Mais ça on en parlera peut-être Une autre fois Il y a la magie Qui a été Bon j'ai trouvé un mode Qui est très intéressant Qui permet de donner Une autre dimension de la magie De la rendre plus intéressant Et plus facile à jouer Et puis avec une dimension de progression Qui est vraiment agréable Il y a un certain nombre de NPC Que j'ai rajouté Il y a un certain nombre de quêtes Que j'ai rajouté également Des lieux Et puis Et puis quoi Il y a un autre truc Oui oui Et puis aussi dans le craft J'ai rajouté pas mal de choses A crafter En particulier Une série d'armes Les épées de Jésus Jesus Sword Mais Jésus J-A-Y-S-U-S Comme c'est pas le même Qui sont toutes très sympas Avec des looks très différents Et très très bien designés Et très ressemblantes A des choses Qui ont pu exister Donc ça permet De varier un petit peu Le style Et c'est plutôt sympa Et bien écoutez Voilà pour ce premier Mais je sais que tu travailles avec ta mère Voilà Mais écoutez Voilà pour ce premier Ce premier petit tour de Skyrim On essaiera d'aller un peu plus loin De vous montrer d'autres choses Les prochaines fois Peut-être un peu de gameplay Alors j'ai pas modifié Le système de combat Puisque le combat Il est comme il est pas mal C'est juste la magie Qui était un peu chante Et bien écoutez Je vous montrerai tout ça Je vous montrerai aussi Un peu de Comment dire De De choses cosmétiques Que j'ai pu faire Sur les personnages Alors déjà Les personnages masculins Qui ont un peu plus de De look Mais aussi Les personnages féminins Tant qu'à faire De se balader avec Lydia Autant qu'ils ne ressemblent pas trop A une Je sais pas quoi dire Qui serait pas allé Bref Qui ressemble un peu A quelque chose de sympa Et bien sur ce Je vais vous souhaiter Une bonne continuation Et je vous dis A bientôt les amis Bye bye